Eux aussi choisissent la fuite, mais pour échapper aux talibans. Chaque mois, 100 000 Afghans tentent de gagner l'Europe, des jeunes surtout. Masouma et Zahra, elles, ne veulent pas s'enfuir. Elles souhaitent changer les choses en faisant du vélo. Et oui, elles font partie de l'équipe nationale de cyclisme féminin. Il faut savoir qu'en Afghanistan, les filles qui choisissent ce sport frôlent le crime moral passible d'emprisonnement. Au pays des burqas, quand elles enfourchent leur vélo en pantalon, elles essuient régulièrement, insultent et menacent. Alors, elles ne s'entraînent pas sur un vélodrome, mais sur des pistes à l'extérieur de la ville. Pour elles, chaque coup de pédale est un peu de liberté gagnée. Elles veulent servir de modèle à d'autres jeunes filles et rêvent de participer un jour aux Jeux olympiques. C'est un reportage de Katia Clarence et Pierre Cresson. Kaboul. La capitale afghane est surpeuplée. La guerre ayant accru l'exode rural, la population a été multipliée par quatre au cours des dix dernières années, passant d'un million et demi à six millions. Pour échapper aux embouteillages de la ville congestionnée, nombreux sont ceux qui ont choisi le vélo. Mais à bien y regarder, parmi les cyclistes, aucune femme. Le vélo, ce n'est pas fait pour les femmes. C'est pour les hommes. Seuls les hommes peuvent faire du vélo. Ce que doivent faire les femmes ? Elles peuvent faire le ménage ou étudier. C'est comme ça. C'est mauvais qu'une femme roule un vélo. Notre société ira de pire en pire si les femmes font du vélo. Moi aussi, je suis d'accord. Sadek Sadeki, lui, n'est pas de cet avis. Il est l'entraîneur de l'équipe nationale féminine de cyclisme. Un métier dangereux dans une société conservatrice gangrénée par les talibans. Un jour, des gens sont venus me chercher. Ils voulaient me kidnapper. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Ces gens-là ne veulent pas qu'on entraîne les filles dans notre pays. J'ai peur à chaque minute que ça se reproduise. Vendredi, c'est jour d'entraînement. Le coach va chercher toutes les filles de son équipe. Bonjour, ça va ? Bonjour, bonjour. Merci de venir nous chercher, coach. Je vous en prie. Allez, en route. Masouma et Zahara sont soeurs. Ce sont les piliers de l'équipe. Le principal espoir, c'est elle. Masouma, 19 ans. C'est à l'étranger qu'elle a appris à faire du vélo. J'avais un an et demi quand mon père a quitté notre village pour aller en Iran. Mon père travaillait pour un parti politique. Il était menacé par les talibans. Sa vie était en danger. En Iran, j'ai commencé à faire du vélo à l'âge de 7 ou 8 ans. A son retour en Afghanistan en 2006, cette activité lui sera interdite pendant plusieurs années, jusqu'à sa rencontre avec son coach. Ça fait 4 ans que j'ai recommencé le vélo. C'est grâce au coach que j'ai recommencé. Je n'avais personne pour m'encourager. Le seul qui a cru en moi, c'est le coach. En une heure, l'équipe est réunie. Ces jeunes filles, par leur simple désir de rouler à vélo, promeuvent l'émancipation des femmes afghanes. Un désir d'évolution dont elles pourraient bientôt être privées. Car au cours des derniers mois, les talibans ont conquis de nouveaux territoires dans le nord du pays. Ils ont établi l'une de leurs bases dans la province du Logar, à 60 kilomètres seulement de Kaboul. Le 15 octobre dernier, Barack Obama revient sur sa promesse de campagne en annonçant le maintien des soldats américains en Afghanistan. Une mesure visant à combattre la montée des talibans et celle, redoutée, de l'organisation Etat islamique désormais implantée dans le pays. A Kaboul, il n'y a pas de combat. La vraie menace, ce sont les attentats qui frappent régulièrement la ville. Malgré le danger, les filles de l'équipe cycliste ne renoncent pas. Ce sont des pionnières et entendent le rester. On est sans doute les premières à faire du sport en pantalon dans les rues de Kaboul. Mais ce n'est pas par provocation. Kaboul ne compte aucun vélodrome, aucune infrastructure fermée pour les cyclistes. Les autres sports bénéficient de gymnases. Nous, on n'a pas d'endroit pour s'entraîner. En plus, on a des problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'entraîner régulièrement. Les filles devront traverser Kaboul, puis parcourir 40 kilomètres. Départ imminent, c'est un moment de stress pour le coach. Venez, venez, dépêchez-vous. Approche. Toi, tu montes dans la voiture. Viens, ma fille. Tout va bien ? Pas de problème ? Tiens, toi aussi, approche. Est-ce que vous avez pris de l'eau ? Bon, c'est bon. Ok, c'est bon. Est-ce que les freins ne sont pas un peu durs ? Ouais, je les ai tendus un peu. C'est un peu dur. C'est bon ? Ça va ? Vous êtes prête ? Pas de problème ? Allez. Allez, en paix. Notre vrai problème, c'est de sortir de Kaboul. Une fois qu'on sera sortis, je vais me calmer, je vais me détendre. Traverser Kaboul, c'est d'abord se confronter aux embouteillages, à la conduite anarchique des automobilistes et à celle des conducteurs de véhicules en tout genre. Le trafic n'est pas la seule menace. Parfois, les gens nous jettent des pierres, des tomates, des bouts de pastèque pourris. C'est comme ça, c'est notre réalité. Allez, allez les filles ! Elles font la course, allez ! 40 minutes plus tard, l'équipe atteint enfin la sortie de la ville, direction le désert. Le coach peut désormais se détendre. Masouma, elle, peut enfin libérer son énergie. Très rapidement, elle se détache du groupe. Masouma, Masouma, viens ici. Bravo, 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 t'as été très bonne, parfait, très bonne arrivée. Respirez, respirez, c'était parfait. Respirez là, allez-y, respirez. Dans quelques années, une ville aura poussé ici. Pour l'instant, on ne trouve que des prémices d'urbanisation, un rond-point des airs et une route. Comme nous n'avons pas de vélodrome dans notre pays, on utilise ce grand rond-point qui ressemble à une piste. C'est important de se préparer pour les courses à l'étranger. C'est la seule grande piste d'Afghanistan. Si le lieu est isolé, la guerre n'est jamais très loin. Les hélicoptères américains partis de Bagram transportent du matériel vers Kaboul. Au sol, le fils du coach nettoie les traces d'un entraînement militaire. Il y a eu des tirs de mitrailleuses ici. Je les enlève parce que ça crève les roues des vélos et de nos voitures. Tout est prêt, Inch'Allah. Les deux filles vont prendre la tête du peloton, ok ? Bon, allez-y, allez-y. Moment de liberté dans ce paysage lunaire, loin des risques d'attentats, permanents à Kaboul. Allez-y, bravo, bravo, allez-y, bravo. Depuis l'année dernière, la sécurité s'est vraiment dégradée. Ici, c'est le seul endroit où on peut faire du vélo tranquillement. Vive l'Afghanistan ! Viva ! À peine l'entraînement terminé, on poste des photos sur les réseaux sociaux. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des sportives en Afghanistan. Consciente de leur isolement, elles souhaitent porter leur combat pour la liberté hors des frontières. Facebook est un très bon moyen de communication, pas seulement avec nos amis en Afghanistan, mais aussi avec l'extérieur. On peut communiquer avec nos amis de l'extérieur, et aussi avec les journalistes. Quand on met nos photos sur Facebook, ils peuvent s'en servir et les partager. Retour à Kaboul. Sadek Sadeki est le père du cyclisme en Afghanistan. Il est le premier coureur à participer à des courses internationales. Il y a 30 ans, il fonde la fédération de cyclisme, dont il est toujours président. Mais les moyens lui manquent. Vous êtes témoin que la fédération, c'est chez moi, dans ma maison. On n'a pas d'autres possibilités. Personne ne nous aide. Pas même le comité olympique, ni qui que ce soit d'autre. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, et on n'a toujours pas de bureau. Le matériel, c'est une ONG américaine qui le lui a fourni. C'est l'association Mountain to Mountain qui nous a donné ces vélos, et je les remercie. Bientôt, il y aura une importante course, en Inde. Une course qualificative pour les Jeux olympiques. Le coach veut que son équipe y participe, mais le voyage coûte cher. Il a rendez-vous pour tenter d'obtenir des fonds. Je vais au comité olympique d'Afghanistan. Pour se rendre au comité olympique, il doit traverser la ville et ses embouteillages. Les bureaux de l'institution se trouvent dans un quartier sensible. Pour y entrer, il faut d'abord passer par un checkpoint. Notre problème, ce sont les kamikazes qui tentent d'attaquer Kaboul. Heureusement, nous sommes là pour les empêcher d'attaquer. Depuis quelques mois, le niveau d'alerte est maximal. Les bureaux du comité olympique sont proches de certaines ambassades et d'antennes ministérielles, cibles privilégiées des terroristes. Le quartier est hautement sécurisé. Saïd Ahmad Zia est vice-président du Conseil national olympique. La réunion est annulée. Elle aura lieu mardi. Vous n'avez pas été informé ? Le comité olympique n'a pas d'argent. C'est le président de la fédération qui se démonlit. Il y a bien de l'argent qui arrive du Conseil olympique d'Asie, mais seulement pour l'administration. Pas pour les compétitions, ni pour l'entraînement. Excusez-moi. Les cyclistes ne pourront pas participer à la course, ni aux qualifications pour les Jeux olympiques. C'est la déception pour le coach, qui devra continuer à mener son combat, seul. A quelques kilomètres de là, dans une école de filles, Masuma donne son premier cours de basket. Depuis deux ans, elle étudie pour devenir professeure de sport. Mais à la pause, c'est de vélo dont on vient lui parler. La majorité de ces filles n'avaient jamais eu l'occasion de monter sur un vélo. Et l'excitation est grande. Bravo. Vous apporterez ce vélo en cours de sport ? Il n'est pas à moi. Moi, je vais monter. Viens. Toi aussi, il faut que tu essayes, sinon tu vas oublier. On admire notre prof, car c'est une très bonne cycliste. Tiens-moi. C'est la première fois que je monte sur un vélo. Je suis très heureuse. Bravo. Très bien. Tu t'équilibres au milieu. Je suis très contente de leur faire découvrir le vélo. Elles montent de l'intérêt pour apprendre, et moi, je les encourage. Ces jeunes filles découvrant aujourd'hui la bicyclette inscriront peut-être, un jour, leur histoire dans celle du cyclisme afghan. Une histoire tout entière contenue dans les albums photos du coach. Nostalgie dans le regard, car il n'y a pas si longtemps, les femmes étaient libres en Afghanistan. Cette photo a été prise en 1982. Cette année-là, j'ai terminé mon service militaire et je suis devenu coach. J'ai aussi fondé mon club et mon équipe. Les filles de mon équipe avaient participé à une course. À cette époque, il y avait beaucoup de liberté. Une simple casquette suffisait. Personne ne leur demandait de porter un foulard. Mais en 1996, les talibans prennent Kaboul. En 2001, c'est l'intervention américaine, puis la guerre. Sadek Sadeki devra attendre 2006 pour reformer son équipe. Pendant ces dix ans, les filles ont dû rester chez elles. Il était impensable de les voir faire du vélo. Les hommes, eux, peuvent continuer la course. Cette photo a été prise à l'époque des talibans. À cette période, on était obligés de porter la barbe. Il était interdit de se raser. Le coach est alors bien vu par les fondamentalistes. « Celui-ci, c'est le Mola Choukour. Il était président du comité olympique à l'époque des talibans. Celui qui reçoit la coupe, c'est mon élève. Et à côté, c'est moi. » Après leur départ de Kaboul, les talibans restent influents. Les choses se compliquent pour le coach lorsqu'il décide de recommencer à entraîner les femmes. « J'ai reçu des menaces par courrier. Je me suis fait aussi insulter plusieurs fois par des gens qui passaient en voiture. J'ai vraiment été menacé, oui. Au début de l'année dernière, j'ai été attaqué au lance-pierre dans ma rue. Ces agressions sont très fréquentes. » Mais rien n'altère sa détermination. Non plus celle de Masouma. « Bravo, bravo. Vas-y, tu peux y arriver. Tu es une sportive pourtant. Comment peux-tu t'essouffler aussi vite ? » « Je remercie le coach qui nous a donné ce vélo d'appartement qui nous permet de nous entraîner chez nous. On ne peut pas sortir pour s'entraîner chaque jour. Alors, les vélos stationnaires sont très bien pour s'entraîner chez soi. Inséparables les deux sœurs. Zahra, la cadette, a 17 ans. Plus effacée que sa sœur, elle semble vivre dans son ombre. Elle est pourtant un soutien indispensable pour Masouma. « Quand j'ai commencé le vélo, je me sentais seule et faible. J'ai demandé à ma sœur de me rejoindre. Depuis que ma sœur s'entraîne avec moi, je me sens vraiment plus forte. Merci. Je suis fière de Masouma. Nous sommes très proches. Je l'écoute toujours car elle me donne de bons conseils. C'est quand tes examens ? Le 10 décembre. Masouma veut devenir prof de sport. Zahra, elle, veut se diriger vers une toute autre carrière. Je veux devenir médecin pour servir le peuple d'Afghanistan. La possibilité de rêver d'un futur professionnel, celle de s'entraîner dans les rues de Kaboul, elles le doivent à un homme, leur père. Moi, je suis d'accord. Sinon, elles ne pourraient pas le faire. Mais mes frères et mes sœurs, par exemple, ils ne sont pas d'accord. Car selon leur vision de l'islam, les femmes n'ont pas le droit de faire du vélo ou même simplement de sortir de chez elles. Ce ne sont pas des gens de la ville. Ils ont toujours vécu entre eux dans des campagnes très isolées. À Kaboul, les coupures de courant sont fréquentes. À l'heure des informations, on démarre le générateur. On n'a pas assez d'argent pour laisser le générateur tourner 24 heures sur 24 heures. Ancien cadre d'un parti politique opposé aux talibans, Mohamed Ali redoute leur retour. On regarde tout le temps la télé pour savoir où en est la situation en Afghanistan, la sécurité. « Si la communauté internationale ne nous aide pas, le pays va retomber aux mains des talibans et la guerre va continuer. » Que pensent-ils des fondamentalistes ? « On a vu à la télévision qu'ils viennent de tuer 5 personnes devant chez elles, à Kunduz. Au nom de l'islam, ils vont aussi violer des femmes. Ces gens-là, ce ne sont pas des musulmans. Ce sont les ennemis de l'islam. « L'islam ne t'autorise pas à couper la tête des gens. » S'ils redoutent le retour des talibans, c'est parce qu'en plus d'être progressiste, Mohamed Ali est un chiite à Zara, tout comme ses filles. Une minorité exécrée par les intégristes. En novembre dernier, 7 membres de cette communauté ont été décapités par un chef taliban dans le sud du pays. Mais il n'est pas question de se laisser gagner par la peur. Le vendredi suivant, on part pour un nouvel entraînement. « Bonjour coach. Ça va ? Comment ça va ? » « Comment ça va ? » Malgré l'indéfectible entrain, l'inquiétude est présente. « Si un jour, mes filles ne pouvaient plus s'entraîner, ce serait vraiment une grande douleur pour moi. Je ne pourrais pas le supporter. » « Bonjour. Bonjour, comment ça va ? » « Ça va ? » Comme pour conjurer l'obscurantisme, le coach organise aujourd'hui un entraînement mixte. « Quand on s'entraîne avec les filles, on les protège parce que la situation en Afghanistan n'est pas très bonne. on ne laisse pas les gens les molester. En même temps, ça les aide à améliorer leur niveau. dans ce coin de désert, sur un rond-point perdu, l'égalité homme-femme est devenue réalité pour ces jeunes afghanes et Masouma mesure sa chance. « C'est la meilleure sensation de ma vie. » « C'est vrai, ça ? » C'est abandonné de tous que ces jeunes filles et leurs coachs franchissent les étapes et ce sont les couleurs de l'espoir qu'elles portent sur leurs maillots. Un jour, peut-être, une cycliste agitera le drapeau afghan aux Jeux olympiques. « C'est vrai, ça va changer ? Sous-titrage ST' 501